Journal sur la chaîne Paris News. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, et d'activer également la cloche de notification, pour ne rien manquer sur toutes les nouvelles actualités en cours. On commence. Claude Barzotti, alias, le Rital, est décédé. L'alcool a détruit ma carrière et m'a détruit tout court. Le 23 juillet prochain, le célèbre Rital belge et interprète de Madame aurait eu 70 ans. Claude Barzotti est mort chez lui, à court Saint-Étienne, des suites d'un cancer du pancréas qui s'est généralisé et aggravé par ses ennuis récurrents avec l'alcool. Madame, le Rital, je ne t'écrirai plus, aime-moi. Claude Barzotti nous a gratifiés de quelques tubes au cours de sa carrière. Le chanteur Italo-Belge a passé son enfance près de Pessaro sur la côte adriatique italienne avant de s'installer dans son pays natal. Il est né à Châtelino à 18 ans. Celui qui devait célébrer ses 70 ans ce 23 juillet avait particulièrement marqué les années 80. Son tube Madame a été vendu à plus de 1,7 million d'exemplaires, après avoir travaillé durant 9 ans comme directeur artistique chez Vogue. S'il n'a pas connu le même succès les décennies suivantes, il s'est pourtant toujours accroché à cet univers musical cher à son cœur. Résultat, 20 albums et encore plus de tournées dont celles d'âge tendre en fin de carrière, des concerts de solidarité à Gogo L'homme avait le cœur sur la main et était l'artiste belge qui récoltait toujours le plus de dons auprès des fans, des émissions de télévision et même l'ouverture de restaurants italiens à Bruxelles et en Brabant-Ouallon. Il avait raccroché le micro. Bien que moins populaire dernièrement, il n'a donc jamais cessé de chanter. Du moins, jusqu'en 2020. Cette année-là, Claude Barzotti a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière lassée de ne plus pouvoir donner de concerts à cause de la crise sanitaire, mais aussi à cause de ses gros problèmes de santé pancréatite et opérations des reins. J'y pense depuis le mois de mars déjà. Depuis l'apparition de ce virus, nous avait-il confié le lundi 9 novembre 2020, j'ai dû annuler environ 80 spectacles. L'artiste nous avait ensuite expliqué qu'il faisait régulièrement des allers-retours entre chez lui et l'hôpital. Ça m'épuise énormément. J'ai des problèmes au foie, au pancréas, à l'estomac. Sans parler de mes ennuis récurrents avec l'alcool qui ne sont pas totalement réglés. Sûr de sa décision et « essoufflé » suite au Covid, Claudio, pour les intimes, nous assurer qu'il n'avait plus la force ni l'envie de chanter. Je sais que je suis épuisé et que je ne pourrai plus jamais remonter sur scène. Ça fait 40 ans que je chante, je pense que j'en ai assez fait. Et ce père et grand-père de famille de conclure, je pense que j'ai fait une carrière honorable, une belle carrière. J'ai eu beaucoup de numéro 1, de très gros succès populaire. J'ai offert aux gens, à mes fans, que je remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 40 ans, des chansons qui leur procurent encore du bonheur. C'est une grande satisfaction pour moi. Les médecins de Claude Barzotti étaient « de moins en moins optimistes ». En décembre 2020, Claude Barzotti avait ensuite accordé une interview à France dimanche dans laquelle il faisait part de son inquiétude sur son état de santé. « Je ne tiens même plus debout. Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d'une terrible pancréatite inflammation du pancréas, qui m'oblige à me rendre tous les jours à l'hôpital », avait-il indiqué, avant d'affirmer qu'il y séjournait parfois plusieurs nuits d'affilée. En fait, ça fait plus d'un an que j'y passe tout mon temps pour des problèmes liés également au foie, à l'estomac et au cœur. Pour mes problèmes d'alcool aussi. Les médecins sont de moins en moins optimistes. Ils m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'il n'avait jamais vu ça, avait-il conclu « désemparé ». Nourri quotidiennement aux médicaments depuis quelques temps, avec une personne à son chevet pour les lui administrer, son état de santé empirait et il ne comptait plus les allers-retours jusqu'à l'hôpital Erasme. Verdict, son cancer du pancréas, aggravé par l'alcool, s'est généralisé. Mais comme il nous l'avait toujours confié, il préférait mourir chez lui entouré de ses chiens. La dernière fois que nous l'avions croisé, c'était aux obsèques de son grand ami, le grand Jojo, en décembre 2021. Il semblait déjà fortement affaibli et amaigri mais surtout très attristé par la perte de son ami même s'il nous confiait qu'il avait eu une « belle mort » en partant sans savoir qu'il était parti. Jusqu'à dix bouteilles de whisky par jour, confession sur ses déboires. Depuis des années, Claude Barzotti entretenait une relation compliquée avec l'alcool aggravant sa pancréatite. En 2017, on lui posait cette question alors qu'il avait eu une « belle carrière » et gagnait beaucoup d'argent. « Que vous manque-t-il alors pour être heureux ? » Et sa réponse était sans équivoque. « Ben, en fait, je suis malheureux. Je suis honnête avec vous. Je suis vraiment malheureux. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce que ça marche que vous êtes heureux. Moi, je suis triste tout le temps. Je passe ma vie à pleurer. Mais on va essayer de résoudre un peu le problème. S'il mettait beaucoup d'espoir dans son nouvel album, ses problèmes d'alcool et de santé étaient loin d'être finis. Je vais vous dire la vérité car je n'aime pas mentir. Avant, je buvais sept à huit bouteilles de whisky par jour. Depuis deux ans, plus aucune goutte. Mais tout se remplace par quelque chose. Je bois donc encore une bouteille de vin blanc par jour. J'ai eu un coup de blouse et je suis tombée dans l'alcool. Alors que je n'avais jamais bu un verre de ma vie. C'est con ? 1. Tout le monde fume le joint dans le show business. Moi pas. Mais l'alcool ? C'est pire. Car tu deviens con. J'ai été jusqu'à dix bouteilles de whisky par jour. Conscient du problème ? J'ai failli crever. On m'a enlevé un rein. L'artiste semblait se reprendre en main pour éviter la rechute. L'alcool fort ? Je ne veux plus en boire. C'est fini ? Terminé. L'alcool a quand même détruit ma carrière et m'a détruit tout court. C'est triste car j'ai tout abîmé. Car l'alcool rend con. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Paris News. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions du journal. Merci.